Merci de nous retrouver sur ce plateau. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en compagnie de Aipo Alida Christiane, Ori, et les mamans d'un enfant autiste. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de son expérience et de son combat quotidien avec son fils. Alors, j'allais parler de Noah, qui a 10 ans aujourd'hui. Comment s'est passée son intégration sociale et académique ? Ou on va dire, comment ça se passe ? Alors, ça se passe plutôt bien depuis 3 ans. Maintenant, je vais dire, depuis 3 ans, ça se passe très, très bien. Ça, ça va. Au début, ce n'était pas facile parce que, oui, comme beaucoup d'enfants autistes ont des problèmes de socialisation. Donc, ils prennent du temps pour s'habituer à leur entourage, aux nouvelles personnes, aux nouveaux visages. Donc, comme je l'ai dit, j'ai essayé plusieurs structures qui ne m'ont pas donné satisfaction jusqu'à ce que je rencontre une qui a su aller au rythme de Noah. Donc, aujourd'hui, Noah, il a des camarades de classe dont il a mémorisé les noms. Il arrive à jouer avec les enfants de son âge parce que ça aussi, c'était un combat. Il était habitué à rester avec moi, la nounou, ou sa grand-mère, ou ses oncles et tout. C'est un enfant aussi, de par ses, je dirais, de par ses capacités, est à l'aise avec les adultes. Il n'était pas à l'aise avec les enfants. Voilà. C'est-à-dire, vous le mettez dans une pièce où il y a des enfants, il y a des adultes, il ira instinctivement vers un adulte. Parce que peut-être l'adulte comprend mieux son état, est plus tolérant, alors que les enfants, ce n'est pas forcément ça. Donc, mais aujourd'hui, ça va. Il arrive à s'intégrer dans son milieu, avec ses amis de classe et tout. Donc, aujourd'hui, je dirais, ça va mieux. Alors, aujourd'hui, vous avez un blog dénommé Autisme, parlons-en, dans lequel vous partagez votre quotidien avec Noah. Comment vous est venue l'idée de créer ce blog ? Alors, en 2019, chaque année, quand on passe d'une année à une autre, j'ai un moment très intense avec mon créateur, où je lui demande les directives pour l'année qui s'annonce. Et cette année 2019, quand j'ai fait le même rituel, je demandais à Dieu, qu'est-ce que je peux faire cette année, professionnellement, socialement, financièrement, pour pouvoir être plus épanouie. Ça m'est venu comme ça, à l'idée, pour me dire, tu vis quelque chose au quotidien dont tu ne parles pas, alors que ça pourrait aider des gens. J'ai traîné une semaine, deux semaines, sans savoir ce que c'était. Et puis, à l'époque, j'étais chargée de marketing dans une entreprise, et mon patron de l'époque, qui est aujourd'hui mon mentor, parlait beaucoup de visibilité, de ce genre de choses, comment se mettre en avant et tout. Et je cherchais toujours ce que je devais faire, jusqu'à ce que je comprenne que la chose dont cette voix-là me disait que je devais parler, c'était mon combat. Ma vie de maman qui, au quotidien, se bat avec un enfant qui veut surmonter un handicap. Donc, je dirais que ça a été une inspiration divine, voilà, tout simplement. Et est-ce qu'à travers ce blog aujourd'hui, vous avez réussi à partager tout ce que vous vivez, à donner de l'espoir à ces mamans-là qui, elles aussi, sont mamans d'enfants autistes ? Oui, je dirais oui. J'ai vraiment pu aider pas mal de mamans. J'ai monté mon WhatsApp qui est plein, mes inbox qui sont pleins. Je parle même pas seulement qu'avec des mamans, il y a aussi des papas responsables qui ont décidé de prendre ce combat à bras-le-corps. Alors, j'ai eu plusieurs témoignages de jeunes mamans qui m'écrivent, qui me disent « Ah, maman de Noah, quand je te vois faire des TikTok avec Noah, chanter avec Noah, vraiment, j'avais déposé mon fils chez ma mère, quelque part dans une ville de l'intérieur, mais j'irais le récupérer et puis m'en occuper. J'espère qu'il pourra atteindre le niveau que tu as atteint avec Noah. » C'est beaucoup plus ce genre de message où « Maman de Noah, comment tu as fait pour que Noah arrive à tel niveau ? Dans quel centre il est passé ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? » Et je partage mes astuces, espérant aussi que ça marche pour leurs enfants. Et si vous permettez, cette plateforme ne m'a pas seulement permis de donner de l'espoir à certaines mamans, mais ça m'a aussi permis de rencontrer des spécialistes aussi du domaine de l'autisme. Voilà. Au passage, le docteur Bisouma, qui est une figure emblématique de l'autisme, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je l'ai rencontrée via mon blog. Elle a vu une publication, elle a commenté, on s'est parlé, inbox, et elle m'a donné pas mal de directives qui ont fait qu'aujourd'hui, Noah est ce qu'il est. Donc oui, cette plateforme-là nous a aidés vraiment dans les deux sens. Alors, et en dehors de ce blog, est-ce que vous avez d'autres projets en lien avec votre combat ? Oui, j'ai d'autres projets. Le projet principal, c'est vraiment de mettre en place, on est encore en train de réfléchir, quand je dis « on », c'est moi et un certain groupe de personnes qui m'accompagnent dans ce combat, nous sommes encore en train de réfléchir à la bonne formule. Mais l'objectif que nous voulons atteindre au travers de la structure que nous allons mettre sur pied, qui sera peut-être une ONG ou un groupe de bénévoles ou de soutien, on trouvera la bonne formule, c'est d'abord faire une sensibilisation. Vraiment une sensibilisation auprès des parents pour qu'ils soient plus vigilants, parce que l'autisme, plus tôt vous vous y prenez, mieux c'est. Une sensibilisation, et puis aussi aider ces parents-là dans la prise en charge d'un enfant autiste. Ça coûte ce que ça coûte. Ça coûte de l'argent. Donc, si vous êtes un cadre qui a un revenu moyen, que vous avez un enfant autiste, vous allez très vite abandonner. Très vite. Parce que si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas facile. Et le dernier objectif, c'est vraiment faire bouger les lignes auprès de nos gouvernants pour que l'autisme soit pris en compte au même titre que le paludisme, pour que les soins, les thérapies aient des coûts raisonnables, accessibles pour tout le monde. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de parents que je connais qui ont des enfants, qui ont des handicaps à la maison parce qu'ils n'ont pas 30 000 pour une séance d'orthophonie, parce qu'ils n'ont pas 50 000 francs ou 100 000 francs à payer le mois dans un centre de rééducation. Donc, c'est de voir dans quelle mesure aussi nos structures de santé puissent se pencher sur ce handicap-là qui fait ravage. Voilà. Très bien. Alors, à ce stade-là où vous êtes aujourd'hui, comment vous entrevoyez la vie, l'avenir avec Noah? Alors, l'avenir, je l'entrevois radieux, plein d'espoir parce que de là d'où nous venons, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un enfant de 10 ans atteint d'autisme qui sait lire, qui sait écrire, qui fait des dictées, qui sait chanter, qui est autonome, qui peut prendre son bain. Enfin, je me dis que le meilleur reste à venir. Donc, je me vois d'ici 50-10 ans être la maman d'un petit prodige de la musique parce que Noah, c'est un grand chanteur. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Il chante hyper bien. Donc, il va commencer très bientôt des cours de musique. Donc, je me vois dans très peu de temps la maman d'un prodige de musique. Très bien. On attendra et on sera là pour l'écouter. Sans problème. Alors, est-ce que, là, l'émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez un message à passer à ces jeunes mamans-là ou, enfin, à ces jeunes parents qui sont parents d'enfants autistes? Ah ben déjà, pour mon mot de fin, j'aimerais dire merci à cette info qui nous donne ce genre de plateforme pour pouvoir nous exprimer parce qu'on a besoin de ce genre de plateforme qui ont de l'audience afin que notre message soit entendu. Et à ces parents-là d'enfants autistes, c'est de leur dire que, oui, ça va faire mal que vous appreniez que vous avez un enfant qui a un handicap. C'est normal que ça fasse mal. Mais il faut très vite sortir de cet état de déni, de récrimination. Il ne faut pas perdre le temps dans cette phase-là. Parce que si vous perdez du temps dans cette phase, c'est votre fils que vous mettez davantage en retard. On peut se plaindre, on peut pleurer, on peut taper sur la table, mais il faut se lever, chercher des solutions et être constant dans le suivi des enfants. Avoir un enfant autiste, comme je l'ai dit une fois dans une autre interview, c'est pour les choisis. Ce n'est pas tout le monde qui peut mener ce combat. Donc, si le ciel a permis que vous ayez un enfant qui a besoin d'une attention particulière, c'est parce que vous avez les épaules pour. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, nous sommes des élus et on a une mission à accomplir. Donc, il faut se lever, il faut être au taquet. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Vous devez sacrifier beaucoup de choses sur votre vie sociale. Vous devez faire des choix en mettant votre enfant en priorité, mais c'est pour une bonne cause. Et surtout, aux mamans célibataires comme moi, le plus important, c'est l'équilibre de votre enfant. Donc, faites tout ce qui est possible. S'il faut avoir trois boulots, quatre boulots, il faut le faire. Mais la fin, vous serez forcément satisfait du résultat. Vous serez forcément gratifié à la fin. Donc, c'est beaucoup de courage à nous tous. Ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Alors, on va rester, on va terminer sur ça. On peut y arriver. Chères mamans, chers parents d'enfants autistes, ils sont comme tous les autres enfants, vous pouvez y arriver. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.